Écoutez bien ce discours, un discours des flatteurs, un discours des menteurs, des usurpateurs, des égareurs, un discours qui fait perdre le chemin. Mes amis, ce message s'adresse à tous les peuples africains et à mes nombreux, très très nombreux amis africains qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vivent au Cameroun, au Gabon et dans beaucoup d'autres endroits encore. Il y a dans le monde aujourd'hui, et tout le monde le ressent d'une manière très très forte, un réveil assez incroyable et un sentiment très profond que le monde avance malgré toutes les difficultés, malgré toutes les obscurités qui semblent vouloir s'emparer de ce monde. Malgré tout, nous ressentons très fort que peut-être, et nous l'espérons de tout cœur, nous rentrons dans le dernier tunnel au bout duquel la lumière de la délivrance apparaîtra. Comme toujours, juste avant le dévoilement d'une grande vérité, d'une grande lumière, il y a toujours des moments d'obscurité très très forts. Comme il est dit dans la Torah elle-même, il fut soir, il fut matin, c'est-à-dire qu'il est absolument impossible d'atteindre la lumière avant de passer dans l'obscurité. Quel est le sens de ce message ? Comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours, avant cette petite intervention, il y a des points communs inimaginables entre les peuples africains et Israël. Nous avons énormément, énormément de points communs dans notre histoire. Nous avons été chassés de nos terres, nous avons été transformés en esclaves, nous avons été humiliés, nous avons été considérés comme des moins que rien et traités véritablement comme des animaux. Et énormément d'autres points communs, comme j'ai expliqué dans différents cours, beaucoup de tribus d'Israël, en particulier la tribu de Dan, au moment de la dispersion et de l'exil des tribus. Beaucoup de tribus se sont réfugiées en Afrique et d'une certaine manière ont commencé à introduire les graines de la lumière et les graines de la délivrance finale dans le peuple africain. Comme je le disais, il y a un réveil aujourd'hui absolument incroyable. Et des milliers, des dizaines de milliers d'Africains commencent à comprendre que finalement, il faut se réveiller, il faut prendre conscience. On ne peut plus se laisser exploiter, on ne peut plus se laisser piétiner, humilier, traiter comme au moins de rien par toutes ces puissances économiques et politiques qui ont finalement, comme je l'ai expliqué, pendant des millénaires, asservi Israël et asservi les peuples africains. Et je suis persuadé que la délivrance finale se fera grâce à un retour, à une union, une fraternité, une unité absolument incroyable entre Israël et les peuples africains, qui se révolteront et qui prendront conscience de tout ce qui leur est arrivé et retrouveront leur identité, retrouveront leur dignité, retrouveront leur nationalité et chasseront tous ceux qui viennent exploiter nos forces et finalement nous soumettent à leurs intérêts. En Afrique, les choses sont évidentes. Toute l'Afrique est entre les mains de puissances économiques, financières, politiques qui font tout pour écraser l'Africain afin de profiter de ses richesses, de sa terre et finalement le mettre au service d'une économie qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Et pour terminer, je dirais que pour reprendre conscience et reprendre nos forces, il faut que l'on soit inspiré par une énergie, par une lumière spirituelle d'une puissance infinie qui vient du Dieu authentique. Et cette lumière et cette énergie se trouvent dans la Torah. Aujourd'hui, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Africains ont compris que leur prise de conscience, leur retour à leur identité véritable passera par cette lumière qu'est la lumière de la Torah. Comme je l'ai expliqué de nombreuses fois, la Torah n'est absolument pas la spiritualité unique du peuple juif. Comme l'enseignent nos maîtres, quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il l'a proposée à toutes les nations. C'est-à-dire qu'il y a des facettes dans la Torah qui concernent les nations autant qu'Israël. Et juste avant la veille de la délivrance, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous arrivons à diffuser la Torah dans le monde entier et des centaines de milliers de non-juifs prennent conscience qu'ils sont eux aussi concernés par cette lumière qui n'est absolument pas la lumière unique du peuple juif, mais la lumière de l'humanité tout entière. Alors mes amis, c'est sur ce point que nous allons travailler ensemble et nous allons nous renforcer et nous allons ensemble atteindre la délivrance finale. Waouh ! Quel discours ! Quel discours ! C'est bien pour l'éveil ! C'est bien pour l'éveil ! C'est dit tout simplement aux noirs qui ne comprennent pas, qui ne comprennent toujours pas ce que nous disons. Repentez-vous ! Reveillez-vous ! C'est bête, c'est idiot de votre part, c'est une malédiction à votre niveau de ne prêter l'oreille qu'aux étrangers, à ceux qui ne vous ressemblent pas, à ceux qui se préparent à vous dévorer, à vous finir, à vous saccager, à vous piller. Que de tendre l'oreille à vos propres frères ! Nous vous parlons, nous vous appelons à la repentance, nous vous parlons, nous vous disons la vérité et de la vérité en vérité. Vous n'en voulez pas ! Écoutez, réécoutez ce discours qui vous flatte ! Oh ! C'est bizarre franchement ! Il est sérieux même ! Il est vraiment sérieux quand il parle ! Regardez comment il se donne du mal ! Comment il est en train de se rabaisser, à flatter les noirs, de l'entendre, de suivre son chemin, de croire à leur fondement religieux ! Regardez comment ! Comment vraiment il est en train de se torturer ? Comment il se donne le mal ? Non ! Ce n'est pas croyable ! Pourquoi il veut convaincre, il veut... Pourquoi il dégage tant d'amour pour l'Afrique, pour les noirs ? C'est ça le mensonge ! C'est ça la flatterie ! C'est ça l'égarement ! Il passe toujours par Dan, Oh Dan ! Oh la tribu de Dan ! Des menteurs ! Mais nous, nous insistons que tout le peuple dont on parle dans ce livre-là était noir ! Toutes les tribus sont noires, étaient noires et seront noires ! Toutes les tribus ! Bien sûr, j'insiste ! Des usurpateurs ! Oh oui, l'usurpation continue ! C'est ça le manque de transparence ! Mais s'il est dans la vérité qu'ils disent que Moïse a été noir, qu'ils le disent ! S'il dit la vérité, qu'ils le disent ! C'est là, c'est écrit, noir sur blanc ! Moïse était noir ! Moïse était noir ! Oui ! S'il est dans la vérité qu'ils disent que le peuple dont on parle dans ce livre-là, dans la Torah, ce peuple-là était noir ! Qu'ils le disent ! C'est là, c'est écrit, noir sur blanc ! Qu'ils le disent ! Qu'ils le disent ! Moi, je n'en disconviens pas de ce qu'il veut bien éveiller les noirs, mais qu'il leur donne leur place, qu'ils disent en réalité que c'est vous et non nous ! Nous, les blancs, nous ne sommes que usurpateurs, nous ne sommes que destructeurs ! Qu'ils le disent, qu'il ait le courage de le dire ! Pourquoi il veut s'accrocher ? Pourquoi il veut s'accrocher ? Étant donné qu'il n'y a aucun rapport entre son peuple et le peuple noir, notamment le peuple Congo, il n'y a aucun rapport ! Comment va-t-il le prouver ? Il n'y a aucun rapport ! Nous avons une grande terre, ils ont une petite terre ! Nous avons une terre riche, ils ont une terre pauvre ! Nous avons des lions, des tigres, des léopards, des crocodiles, des autruches et beaucoup d'autres ! Les girafes, comme je dis, j'insiste, et beaucoup d'autres ! C'est sur notre terre, ce n'est pas sur la petite terre qui est au prochain peuple là ! C'est nous ce peuple là ! Isaïe 18 est clair, il le dit ! S'il dit la vérité, s'il est là vraiment pour éveiller les créatures du Très-Haut ! Alors qu'ils le disent, qu'ils disent la vérité ! Qu'ils disent que le peuple était noir ! Qu'ils le disent ! Il chantonne Moïse, Moïse, Moché, Moché, Moché ! Oui, qu'il ait le courage de dire que ce Moché là, ce Moïse là était noir ! Qu'il ait le courage de le dire ! Et qu'ils le disent ! Des menteurs comme ça, des usurpateurs, des récupérateurs ! Pourquoi cacher la vérité ? Pourquoi cacher la vérité ? Malheureusement, ça ne se cachera plus longtemps, c'est fini ça ! Elle est connue la vérité ! Ça, ce n'est que l'usurpation ! Et c'est comme un feu de paille, c'est fini ! Il n'y a plus d'effet ! Nous reprenons le dessus, parce que nous savons qui nous sommes ! Nous sommes ses enfants ! Les enfants du créateur vivant ! Hantes ! Hantes ! Aux usurpateurs ! Hantes à vous ! Restez puissamment béni ! N'gaita ! Difficile de la restaurer ! Fournir beaucoup d'efforts pour la contenir ! La vérité ! Nous ne jugeons personne ! Nous dénonçons le mal infligé ! S'il le faut, arrêtez-nous ! Amélez-nous ! Califlez-nous ! Condamnez-nous ! Comme des fascistes agissent contre nous ! Des nazistes, punissez-nous ! Traitez-nous ! Dexénophore ! D'homophore ! Comparer-nous ! Il négnerait ! L'animal ! D'antissimité ! Trempé depuis la naissance ! La circonstance a fait que nos ancêtres gardent le silence ! Par l'influence du missionnaire ! Maintenant, nous en voie des mercenaires ! Rien ne peut nous stopper ! Il faut croire que Dieu est aux cieux ! Et Satan sur terre ! Et exploite nos richesses ! Mineraux sur terre ! Nous rejettent les déchets ! C'est de la négligence ! Nenoule wa-yizamutu kangameso ! Mayelanwaa mutujou maya ! Ti muna bibi là, Mabtoujwe zaya ! Nenoule wa-yizamutu kangameso ! Mayelanwaa mutujou maya ! Ti muna bibi là, Mabtoujwe zaya ! Merci.